Bonjour, je suis Roxane, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les outils Dremel chez Cultura. Je sais que certains me connaissent un petit peu, mais je vais me présenter pour les autres. Je suis Roxane sur Instagram. Bonjour, je suis Roxane, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pardon, juste un petit souci technique, c'est parfait. Je suis Roxane, connue sur Instagram, c'est Roxane Pomme. C'est mon Instagram sur lequel je partage énormément de do-it-yourself, je pourrais presque dire que j'ai une maison do-it-yourself. Je suis passionnée de décoration, de bricolage, donc je fais tout moi-même. Je partage tous ces tutoriels pour créer des meubles, ça peut être une tête de lit, un meuble TV, des petites astuces déco. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler des outils Dremel, parce qu'il y en a plusieurs dans la gamme, qui pour moi sont absolument indispensables quand justement on bricole ou qu'on veut faire un petit peu des choses plus créatives. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils de la gamme Dremel. Donc on va commencer, j'ai commencé par vous présenter l'outil, je dirais qu'à entrée de gamme chez Dremel, qui permet déjà de faire énormément de choses, c'est le stylo plus. Donc c'est un outil multifonction, rotatif, avec lequel vous allez pouvoir faire de la sculpture, de la gravure, du ponçage, des travaux de finition, enfin encore beaucoup de choses qu'on va voir après. Et je vais vous présenter également, donc la Dremel 3000, enfin là où l'outil Dremel 3000, voilà, avec lequel donc, comme avec le stylo, on peut également poncer, graver, sculpter, mais on va pouvoir percer, découper le bois, il y a beaucoup plus d'accessoires, mais on va le voir en détail et puis surtout je vais pouvoir vous comparer donc les deux modèles. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, j'y répondrai volontiers. Du coup, je vais vous commencer par vous présenter donc le stylo plus, donc qui est vraiment adapté, pour moi, pour le do-it-yourself créatif, donc quand on aime graver des objets ou faire des petites finitions, voilà, donc vous voyez, il est vraiment très léger, compact et il se tient comme un stylo doux, donc on se retrouve avec une finesse dans le travail qui est parfaite. Alors sur celui-ci aussi, même si on est sur un entrée de gamme, vous avez quand même aussi la fonction, vous allez pouvoir gérer en fait la vitesse, tout simplement avec une petite molette, selon la matière que vous allez travailler et aussi la façon dont vous, vous vous sentez à l'aise pour travailler. Ensuite, donc sur le Dremel 3000, donc on est sur un modèle quand même un peu plus puissant, parce que juste pour, à titre de comparaison, le stylo plus, lui, a une vitesse de rotation entre 5000 et 22000 tours minutes et sur le Dremel 3000, on peut monter jusqu'à exactement, je ne dis pas de bêtises, voilà, 33000 tours minutes. Donc celui-ci, il est plus, on va dire, adapté à du bricolage un peu plus évolué qu'avec le stylo qui, lui, est vraiment plus pour la créativité. Donc pour moi, ces deux outils, que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment des outils indispensables à avoir quand on fait du bricolage. Ça permet vraiment de se sortir un petit peu de situation où parfois, avec des gros outils, on n'arrive pas à avoir accès sur, par exemple, du ponçage dans des angles pour être vraiment précis, faire des petites découpes, comme par exemple, quand j'ai posé le carrelage de ma salle de bain, j'avais deux découpes de carrés assez précis à faire et j'ai utilisé la disqueuse basique et j'ai abîmé trois carreaux de 60 par 60 avant d'arriver à faire quelque chose de propre. Et donc, si j'avais eu à ce moment-là la Dremel avec des disques à couper, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a, voilà, je n'aurais pas eu ce souci-là. Pareil, on a eu besoin de couper en fait un tuyau en métal d'évacuation qui était vraiment très peu accessible, donc c'est pareil avec, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous voyez une disqueuse, c'est quand même assez imposant. Là, on se retrouve avec quelque chose de tout petit, on peut passer dans l'angle et couper très facilement. Donc, c'est vraiment l'outil à avoir, que vous soyez petit bricoleur, gros bricoleur. Les artisans s'en servent beaucoup, ceux qui travaillent le bois, les maquettistes, ou aussi les gens comme moi ou comme mon conjoint qui est marin, qui s'en sert au quotidien sur le travail pour les bateaux, parce que vraiment, ces outils donnent une perfection dans le travail qu'on veut réaliser. Mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, le stylo Dremel, qui est aux alentours de 65-66 euros, il me semble, sur le site Cultura. Donc, lui, il est fourni déjà avec une multitude d'outils. Donc, vous allez pouvoir décaper tout ce qui est métaux. Alors, quelque chose aussi qui est très bien fait chez Dremel, quand vous achetez l'outil, en fait, vous avez un petit fascicule comme ceci, avec tous les matériaux et les mèches adaptées au matériel, en fait, que vous allez vouloir utiliser, et aussi quel embout vous permet de poncer, de sculpter, de graver, etc. Donc, tout ça, c'est très bien expliqué avec des codes couleurs. Donc, vous avez ce type d'embout, donc, pour décaper, par exemple, enlever la rouille, la corrosion. Ensuite, vous allez pouvoir polir. Alors, pareil, là, je ne suis toujours que sur le stylo basique. Donc, ça, c'est toutes les choses que vous allez pouvoir faire juste avec cet outil-là. Donc, vous allez utiliser ici, par exemple, des mandrins qu'on viendra alors fixer sur le stylo. Donc, j'appuie sur ma clé de verrouillage. Je vais dévisser mon embout. J'ai pas assez dévissé. Donc, je rentre mon outil. Alors, à peu près au niveau, enfin, c'est un peu technique. On rentre à peu près la moitié de l'outil. On ne le laisse pas sorti. On vient tout simplement, hop, le visser. J'ai arrivé. Voilà. Je peux utiliser, hop, il est sorti complètement, ma clé de serrage. Mais normalement, à la main, on s'en sort à peu près. Voilà, là, il est bloqué. Et ensuite, je vais insérer, venir visser ici, tout simplement, par exemple, un disque à polir. Ah, je n'ai pas pris du bon côté, excusez-moi. Voilà. Je le mets en route. Donc, pareil, ici, je viens choisir ma vitesse de rotation. Je le mets en route. Je viens prendre de la pâte à polir. Et ensuite, je peux venir polir l'argenterie des grands-parents ou quelque chose qu'on vient de réaliser. Voilà, tout simplement. Alors là, je n'ai rien à décaper ou à polir sous la main. Mais c'était juste pour vous montrer, en fait, rapidement. Ici, ensuite, je dévisse et je viens changer ensuite mon embout. Si, par exemple, ici, je veux poncer, j'insère, je visse et ma gremelle est devenue une mini ponceuse. Alors ici, j'ai utilisé un grain qui est assez fin. Mais vous avez plusieurs disques fournis. Je vais vous le montrer sur les autres. Et donc là, je vais venir poncer, vous voyez, avec précision et avoir accès dans mes angles. Et ici, toujours pareil, régler ma vitesse de ponçage. Je vais vous le montrer sur les bordures. Donc bon, j'espère que vous voyez bien. Mais vous voyez ici, j'ai pu entamer mon bois. Alors, sur le même principe, je vais le dévisser. On va avoir, avec le stylo plus, des petits outils comme ceux-là. Ce sont des mèches pour graver ou faire des créations sur bois. Donc, on a celle-ci qui est fournie de base. Une, alors très, très fine, pour pouvoir poncer avec précision. Pardon, pas poncer, graver avec précision. Donc, c'est pareil, je vous le montrerai un petit peu après en réel. On a également fourni dans ce kit une mèche diamant qui permet justement de graver le verre, par exemple. Je vais juste faire une petite pause pour pouvoir répondre un petit peu aux questions. Alors, on a une question de Chris qui me demande si le produit est assez puissant pour poncer des grosses pièces. Alors, je dirais, pour ce qui est une grosse pièce, vous allez passer énormément de temps à poncer avec ce genre de petit disque. Quand vous poncez la pièce, il vaut mieux utiliser une vraie grosse ponceuse. Et ensuite, c'est vraiment... Ces disques de ponçage sont vraiment pour faire de la finition et poncer dans les angles ou les endroits inaccessibles. Je vous prends l'exemple tout simple. Si je voulais poncer l'intérieur de ce carré en bois, oui, là ici, je viendrais utiliser ma drémelle parce qu'une ponceuse basique ne pourrait pas accéder à ces endroits. Mais je n'utiliserais pas la ponceuse drémelle pour poncer, par exemple, une table. Ensuite, on a une autre question. Peut-on graver du métal et quel type de métal ? Ça, c'est une question de Anne. Oui, on peut graver le métal, que ce soit de l'inox, de l'aluminium. Vous avez tout. Je vais juste prendre mes lunettes. Sur les fascicules de drémelle, vous avez la liste de tous les matériaux que vous pouvez graver, couper, que ce soit du bois tendre. On va pouvoir couper du carrelage, du béton. On va pouvoir graver de la céramique, du marbre, de la porcelaine, etc. Et au niveau des matériaux, on va pouvoir travailler avec le drémelle sur les aciers trempés, le laiton, l'or, le cuivre, l'argent, l'aluminium, la fonte. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous allez voir, il y a même tout ce qui est les tuyaux, la tolle. Donc, toutes ces informations-là sur les métaux et les matériaux que vous pouvez traiter, couper, polir, etc. avec la drémelle sont ici. Mais vraiment, la plupart des matériaux peuvent se travailler avec les outils drémelle. Je remonte juste un petit peu pour voir si on n'avait pas d'autres questions. Alors, comment insérer les embouts ? Donc, ça, c'était une question de Bérangère. Donc, insérer les embouts, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, vous avez ici ce qu'on appelle l'embout de blocage avec un petit cadenas pour éviter que vous vissiez indéfiniment. Donc, j'appuie tout simplement sur mon cadenas. Et là, c'est un peu le même système qu'une perceuse. Je viens insérer mon embout et ensuite, je visse jusqu'à ce que mon embout ne bouge plus et je peux venir donc avec la clé qui est fournie dans le kit, venir serrer. Mais souvent, on a plus besoin d'utiliser la clé pour desserrer et enlever l'embout que pour l'insérer. Donc, voilà, tout simplement. Et ensuite, même principe, pour retirer ou changer d'embout, je viens de dévisser. C'est tout simplement un système de mandrin comme une perceuse visseuse classique. Je regarde juste les questions et puis après, on continue. OK. Donc, on va passer sur le modèle 3000 3000 qui est un tout petit peu plus puissant que le stylo plus qui lui va permettre de faire d'autres choses, notamment de la découpe. Alors, je vais vous présenter le coffret. Donc, on va retrouver, comme le stylo plus, les embouts et les mandrins pour polir avec la pâte de polissage. On va retrouver donc nos embouts ici de ponçage. Alors, vous avez différents grains, du gros grain, du grain un petit peu plus fin. Et on va avoir en plus, sur la Dremel 3000, on retrouve aussi les embouts de décapage. Et vous allez avoir, hop, je les sors, des embouts de perçage comme une perceuse, sauf que les perceuses classiques, en fait, du commerce, ont, pardon, c'est celle-ci, elle est là. Souvent, c'est des tailles, on descend rarement en dessous de 3, 4, alors qu'avec la Dremel, vous pouvez avoir une taille de perçage même inférieure à 1 mm. Donc, on est vraiment dans l'hyper précision. Donc, on va pouvoir donc percer les matériaux, que ce soit du métal ou du carrelage, du bois, avec les embouts. Donc, il y a un embout de perçage qui est fourni dans le kit de la Dremel 3000, mais vous avez plein de kits à côté et une multitude d'accessoires. Donc là, je vous présente vraiment ce qui est dans le coffret, mais à côté, vous pouvez avoir différentes tailles de perçage. Pareil pour la gravure, il y a des embouts fournis, mais vous avez une multitude de coffrets avec différentes tailles selon ce que vous allez vouloir faire avec l'outil Dremel. Vous allez aussi retrouver ce petit outil qui est fantastique et qui évite de sortir la grosse scie sauteuse. Alors, ça ressemble un petit peu à une mèche de perçage classique, soit que c'est une mèche de découpe de bois. Et vous voyez, je vous sors un petit exemple, je vais prendre ça. Donc, j'ai commencé à faire. J'ai coupé cette épaisseur de bois, donc qui fait quasi 2 cm, avec juste ces petits outils de découpe avec la Dremel. Là, on va utiliser peut-être une mèche de perçage. Donc, comme sur le stylo, ici, on retrouve le petit cadenas et je vais venir insérer ma mèche. Voilà. Ah, j'ai encore pris une mèche de découpe. On va faire de la découpe, alors. Excusez-moi, c'est juste que j'ai du mal, je n'ai pas mes lunettes là de suite. Non, c'est bon, j'ai bien pris la mèche de découpe du bois. Donc, comme tout à l'heure, je viens visser, je viens utiliser ma clé de serrage pour venir bien le serrer. Alors, petit plus quand même sur le modèle 3000, c'est que si vous n'avez pas la clé sous la main, vous êtes en train de bricoler, vous avez besoin de desserrer, en fait, vous avez l'écrou ici de blocage qui a, en fait, la forme de la clé. Hop, voilà, je vais en faire là. Ici, qui a la forme de la clé. Donc, en fait, on peut s'en servir comme la clé pour venir serrer les outils qu'on va venir fixer sur sa Dremel. Et ensuite, on vient refixer. Donc ensuite, pareil que sur le stylo, ici, des vitesses de rotation en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Et alors, ça se tient exactement comme un stylo, donc là aussi, selon ce qu'on va vouloir faire. Alors, surtout, attention, il y a tout ce qui est ventilation ici, ne pas mettre les mains. Donc, ça, on le tient ici comme un stylo ou si on va devoir, par exemple, on veut couper, etc., on va le tenir comme ça, mais on laisse toujours cette partie-là aérée. Alors, je vais vous montrer. Il m'aurait peut-être fallu un outil de blocage. je vais vous montrer avec le guide parce que là aussi, sur le modèle 3000, vous avez un petit guide quand vous allez vouloir découper, comme par exemple, ici, je me suis amusée à découper un nuage. J'ai dessiné sur le bois et j'ai utilisé, en fait, le guide pour éviter que l'outil parte trop rapidement. Je vous montre le principe. donc ici, j'ai dévissé mon écrou de blocage et à la place, je vais mettre mon guide, ce qui va me permettre, alors j'aurais dû faire un trou, ce n'est pas très pratique, mais en fait, avec le guide ici, comme ça, je vais pouvoir utiliser ma dremel à la verticale et venir, en fait, quand c'est appuyé là, je ne vais pas vous l'allumer, ça va vraiment faire un petit peu trop de poussière en l'ail. Voilà, et vous pouvez venir, en fait, suivre la forme grâce au guide et aussi, très important, vous pouvez découper, mais vous allez pouvoir ce qu'on appelle défoncer le bois. Donc ici, vous avez une petite molette et vous allez pouvoir, en fait, régler la hauteur sur laquelle vous souhaitez défoncer votre bois. ce qui m'a permis de faire comme ici, alors j'ai commencé, ce n'est pas terminé, mais vous voyez ici, j'ai fait un nuage, j'étais partie pour faire un dessous de tasse à café et en fait, j'ai vidé uniquement cette partie-là du bois. Je ne voulais pas le percer entièrement. Donc ça, c'est tout à fait possible pour faire des motifs en 3D, par exemple, ou enlever seulement une petite partie, réaliser une encoche dans du bois. Voilà, vraiment, les possibilités sont infinies et souvent, on en découvre encore à l'usage. Alors, je vais remettre mon embout pendant ce temps. Je regarde s'il y a un petit peu des questions. Alors, Charles nous demande si on peut percer du bois ou du carton. Alors, oui, bien sûr. Alors, avec la 3000, vous pouvez percer du bois et du carton sans problème. Anne aussi nous demande si on peut graver avec précision sur du métal et quel type de métal. Il me semblait que j'avais déjà répondu, mais je vais y répondre. Alors, oui, on peut graver sans problème avec précision sur du métal avec les bons embouts. Donc, là aussi, Dremel propose une multitude d'embouts avec des têtes différentes selon justement la précision que vous voulez avoir. Soit de gros embouts pour avoir une gravure un peu plus grosse ou des petits embouts comme ceci qui sont beaucoup plus fins. Je crois même que j'ai encore plus fins. Donc, je ne sais même pas si à l'écran on le voit, on voit la finesse de la tête de la gravure. On peut avoir ce genre de... pardon, de mèche aussi qui va graver en ce qu'on appellait en biseau. Voilà, il y a vraiment une multitude d'outils et de fonctions et la précision en fait va dépendre de l'embout que vous allez utiliser. Alors, est-ce qu'on ne... peut-on percer les minéraux pour des bijoux ? Alors oui, certaines pierres peuvent être percées avec justement les mèches dont je vous parlais et c'est d'ailleurs les... les outils Dremel sont très adaptées à celles qui fabriquent ce genre de petits bijoux où on a besoin d'être précis et de vraiment faire des mini trous. C'est vrai que j'aurais dû penser à vous préparer avec du perçage d'une perle ou d'une certaine matière mais la Dremel permet de faire ce genre de choses. Hop, je continue. à quoi sert le guide de coupe ? Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer en fait. Je vais peut-être vous débarrasser la table. En fait, le guide de coupe, quand vous allez vouloir par exemple découper ce genre de forme, si vous y allez direct sur le bois avec la machine, vous allez avoir votre machine, votre outil qui risque de partir. En fait, le guide de coupe, c'est vraiment un point d'ancrage. Vous voyez, si j'utilise uniquement ma mèche, je n'ai que ce point d'ancrage sur mon bois pour suivre ma coupe. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Le guide, vous voyez, on va avoir toute cette partie-là qui va être en fait posée sur le bois et va nous permettre d'être beaucoup plus précis et ne pas avoir de risque que l'outil parte. Ensuite, on a une autre question. Alors, pas de lunettes de protection pour les éclats. Alors si, bien sûr, comme tout type de bricolage, on se protège que ce soit les mains. Je mettrai les gants quand j'attaquerai un peu la partie plus ludique et concrète. Mais oui, on met des gants, bien sûr, évidemment, surtout quand on va venir couper ou que ce soit polir pour éviter des éclats de bois, etc. On met bien sûr les lunettes et le masque. Indispensable. Je sens que ce soit avec les outils de remel ou n'importe quel outil, on se protège tout le temps. Et ensuite, une autre question de Mag. Alors, par contre, j'arrive plus, j'ai juste un tout petit souci technique. Je demande, en fait, j'ai une grosse bande bleue, j'arrive plus à voir les questions. Alors, peut-on percer des galets ? Oui, on peut percer des galets. Je voulais le faire aussi et malheureusement, je voulais vous graver quelque chose de beau sur des cailloux, mais voilà, j'ai manqué un tout petit peu de temps. Peut-on utiliser des mèches, donc Mag, des mèches sur le stylo de remel ou juste sur le remel à 3000. Alors, c'est la différence justement entre le stylo qui est plus de la, pour moi, utile pour la gravure, le ponçage, la finition, mais vous ne pouvez pas, il n'y a pas assez de puissance pour percer avec le stylo. À partir du moment où vous voulez percer, il va falloir percer ou couper du bois utiliser le modèle 3000. Alors, c'est une petite chose très intéressante. pour finir la comparaison avec le stylo, c'est que vous voyez, le stylo, c'est vraiment très très agréable de travailler avec parce qu'il est léger et précis. On pourrait se dire qu'on est un peu plus handicapé avec un remel 3000 pour avoir ce type de précision, mais le remel a pensé à tout, c'est-à-dire que ce modèle-là, avec cette puissance-là, je vais pouvoir le transformer en stylo grâce à l'arbre flexible. c'est-à-dire que cet ustensile-là qui est vendu dans le pack Dremel 3000 va transformer cet outil-là en quelque chose de compact, léger et précis. Vous allez voir, ça se fait en quelques secondes. Je vais dévisser mon écrou de blocage, le mort, ici, et je viens juste insérer à la place cet écrou-là. Je viens serrer pour une question de sécurité et ensuite, je viens adapter mon arbre flexible. C'est un peu comme le matériel de dentiste. Les dentistes utilisent ce même genre de procédé. Il faut mes lunettes. Voilà. Je viens visser cette partie-là tout simplement et ensuite, je l'accroche. C'est un accessoire aussi qui est disponible chez Dremel. C'est un peu comme vous savez comme on accrocherait une perfusion. Je vais l'accrocher là-dessus. Indispensable par contre de le mettre en hauteur et pas de le garder à côté. C'est vraiment le principe de la perfusion. Avec cet embout-là, je retrouve mon Dremel 3000 qui vient de se transformer en stylo. Je remonte ça. Mon écrou de blocage et je peux ensuite venir mettre ici les embouts que je souhaite exactement comme tout à l'heure mais sauf que vous voyez j'ai mon Dremel 3000 qui est devenu un stylo léger et précis pour travailler. J'ai la puissance du Dremel 3000 qui est converti ici en stylo. Même principe sauf que je l'allume ici. et c'est lui qui va venir travailler. Le 3000 combine vraiment tous les avantages la finesse et la légèreté du stylo mais va permettre par contre vu sa puissance de faire des coupes de percer contrairement au stylo seul. je regarde un petit peu si on a des questions j'ai le 3 000 avec son gaufré Émilie demande comment distinguer les mèches de perçage et les mèches de découpe alors c'est tout simple pour les distinguer je prends quand même juste mes lunettes les mèches de perçage en fait c'est comme des mèches classiques alors je ne sais pas si on va réussir à zoomer pour voir la différence et la différence se situe tout simplement au niveau de la tête voilà hop c'est bon ok donc la tête ici d'une mèche de perçage comme tout type de mèche de perçage va avoir en fait la tête en triangle donc je ne sais pas si vous le voyez contrairement à la mèche de découpe qui elle à l'extrémité est totalement plate voilà ce qui les différencie tout simplement et donc on peut continuer donc on va passer à la partie un peu plus ludique de tout ce qu'on peut faire hop je vais utiliser on va prendre le stylo et on va faire de la gravure sur verre donc là je vais venir prendre mon embout tête diamant donc j'insère je viens hop verrouiller pour pouvoir visser voilà alors quand je vous ai montré en fait sur ce qui me suit sur instagram quelques stories de gravure sur verre que j'ai commencé à faire vous étiez plusieurs à penser qu'il fallait savoir absolument dessiner maîtriser le dessin directement sur l'objet en question alors pas du tout vous voyez par exemple ici j'ai fait de la gravure sur verre sur un bocal avec en fait un gabarit où ça peut être du enfin faire de la reproduction d'un dessin donc là je vais vous montrer un exemple sur ce petit pot sur lequel il n'y a actuellement rien j'ai tout simplement choisi l'image que je souhaitais sur internet je l'ai imprimé à l'échelle que je voulais et ensuite je viens découper et tout simplement je viens l'insérer dans l'objet en vert que je souhaite graver je vais venir le scotcher pour être sûre que ça tienne hop voilà et ensuite je vais pouvoir donc attaquer ma gravure alors c'est très important quand vous allez graver réaliser ce type de choses surtout que là on est sur un dessin assez fin il faut être patient et minutieux ça prend du temps il faut y aller doucement pour pas abîmer ou se louper donc là je vais mettre hop les gants on va mettre le masque alors le masque c'est surtout indispensable surtout pour les poussières au niveau du bois je vais mettre que l'eau comme ça hop et les lunettes pour protéger les yeux et on est parti donc ici je vais le régler sur une vitesse rapide alors selon ce que vous allez vouloir graver c'est un peu à vous je dirais de voir comment vous vous sentez avec l'outil et la vitesse à laquelle vous voulez travailler mais certains matériaux quand même demandent une vitesse assez rapide donc là pour le verre il faut quand même travailler avec une bonne rotation alors je suis dis si je vais quand même mettre lunettes j'espère que je n'aurai pas trop de buée ici c'est la cata hop allez on est parti sur roll et là je viens tout simplement décalquer hop je tiens comme un stylo je viens décalquer mes contours je ne vois pas avec la buée je ne sais pas si hop voilà je ne vais pas vous le faire en live parce que sinon on est là encore jusqu'à demain puisque ça prend du temps alors est-ce que vous allez voir je sais que l'axe avec lequel on voit n'est pas le même que moi mais je vais vous montrer sur quelque chose de fini ça sera plus simple voilà ici par exemple celui-ci il est terminé donc pareil j'ai décalqué mon gabarit et j'ai fait ma gravure comme ceci ou comme le petit palmier que je vous ai montré tout à l'heure alors de la même façon en fait on peut graver hop ce sera peut-être mieux pour vous parler voilà on peut graver également le cuir alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez vraiment la liste de tous les matériaux qui sont fournis ce qui est assez sympa c'est que dans le kit de l'outil Dremel 3000 il y a du bois et du cuir qui sont là pour vous entraîner donc je me suis amusée sur cette petite chute de cuir j'ai commencé donc là pareil j'ai décalqué et ensuite je viens simplement repasser avec mon stylo donc là je vais utiliser par contre une mèche différente je regarde s'il y avait d'autres questions non alors voilà et je vais prendre la mèche la plus fine pour finir de graver le cuir voilà elle est ici voilà je mets mes lunettes alors je sais pas si vous voyez en fait le reste de mon contour je l'avais dessiné au crayon et là je vais par contre réduire quand même un tout petit peu ma vitesse parce que le cuir c'est un matériau très très tendre mais ça c'est un peu à vous de gérer comment vous vous sentez et selon la matière que vous travaillez donc là je vais venir tout doucement vous voyez à peine j'ai fleur allez celui-là on va finir de l'écrire sur le cuir ça se grave beaucoup plus vite que le que le vert et je suis tout simplement mes contours voilà ensuite on peut venir si on a fait son contour qu'on veut faire quelque chose de plus large je peux changer mon embout et venir utiliser donc quelque chose d'un peu plus d'un peu plus épais et donc même principe donc là j'ai fait de la gravure sur cuir vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez un sac ça peut être vous avez votre pochette d'ail de téléphone pour pas citer de marque pareil vous voulez écrire votre prénom faire un dessin voilà vous pouvez vraiment tout imaginer et personnaliser alors pareil on peut graver vous voyez par exemple ce type d'ustensile donc là j'ai pris une cuillère je me suis amusée alors moi j'ai fait des pochoirs en stickers pour ne pas décalquer en live mais je pourrais venir ici je vais essayer de décoller sur le même principe admettons je veux personnaliser ma cuillère je vais venir faire une petite étoile ici donc j'utilise un pochoir un gabarit ce que je veux je vais venir le décalquer au marqueur après même pour une étoile j'ai utilisé un gabarit j'avoue que j'aurais pu la dessiner directement donc j'enlève et ensuite pareil je vais continuer d'utiliser le stylo mais j'aurais pu utiliser le 3000 sans problème et ici je vais réutiliser ma pointe diamant qui est là et je vais pouvoir venir graver mon métal alors pardon j'ai pas mis les gants je mets ça par dessus alors j'espère que vous voyez comme mon métal déjà a été entamé alors plus vous allez je vais couper le son de la machine plus vous allez passer ou selon la largeur de la de la pointe en fait que vous allez utiliser votre votre gravure sera plus ou moins épaisse plus ou moins marquée plus ou moins profonde voilà c'est vraiment à vous d'adapter vos outils et vos embouts en fonction de ce que vous allez vouloir faire mais vous voyez avec la même machine ici j'ai pu graver du métal graver du cuir graver du verre et hop voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure je vais repasser avec la je vais repasser avec la 3000 par contre qui est un peu plus puissante pour ce type de bravo voilà je la repasse juste deux petites secondes en mode normal voilà voilà je récupère mon mort désolé c'est juste le temps de la remonter il était bien vissé voilà voilà on va utiliser alors je voulais vous montrer cette petite chose donc vous pouvez par exemple fabriquer des jouets en bois donc là c'est un petit un petit galet donc j'ai juste dessiné en fait une forme ni ronde ni ovale voilà avec un petit peu des contours une forme asymétrique pardon donc je l'ai coupé avec ma mèche de découpe de la de la dremel j'aurais dû vous montrer si je vais peut-être pouvoir vous le montrer sur sur l'écran enfin sur le bois voilà voilà donc en fait je l'ai coupé directement ici donc vous voyez j'ai même pas d'encoche à cet endroit là en fait je suis venue simplement insérer ma mèche qui est venue me faire mon premier trou de départ et ensuite avec la la dremel et mon guide en fait de coupe je suis venue en fait suivre tout le tour de cette partie là et ensuite donc là je travaille sur du pain mais vous pouvez travailler sur tout sur tout type de bois donc là maintenant il me resterait ici à venir poncer donc pour cela on va utiliser les disques à poncer il y en a quelques-uns qui sont fournis dans le kit en fait le système est très simple alors sur votre clé vous avez de l'autre côté système de vissage dévissage avec un petit caoutchouc et c'est le fait en fait de venir serrer ici qui va faire gonfler ou dégonfler le caoutchouc et venir serrer en fait votre disque de ponçage donc là c'est un embout vraiment de finition tout fin mais je vais vous montrer allez on va prendre du plus gros grain je viens l'insérer ici hop voilà je viens le serrer avec la clé et je l'insère sur mon outil Dremel qui du coup va devenir après être devenue une scie sauteuse il va devenir une ponceuse alors je vais quand même mettre le masque voilà on est en route alors c'est la moitié ça va partir ça va partir assez vite j'espère qu'on le voit bien hop on va prendre un bout voilà par exemple ce bout là alors pendant que je voulais enlever ce petit défaut là cet angle je vais venir ici doucement pour le ce de Donc, vous voyez, si je voulais enlever ces parties-là, pareil. Donc, je ne vais pas non plus tout vous le poncer en live, mais vous voyez, en quelques secondes, encore là, j'ai utilisé un gros grain, j'aurais peut-être dû utiliser un grain un peu plus fin. Mais vous voyez ici, toute cette partie-là est beaucoup plus lisse que celle-ci au niveau des finitions. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez aussi d'autres accessoires qui vous permettent, par exemple, d'arrondir les angles ici. Si on voulait vraiment faire un jouet pour bébé, pour éviter d'avoir des bords trop saillants, on pourrait venir, en fait, à la perfection, venir faire un petit arrondi ici. Alors ensuite, si jamais cette partie-là, je voulais venir la sculpter, j'utilise toujours le Dremel. Alors, je devrais le passer, je pourrais le passer en stylo, mais je vais utiliser le stylo directement pour aller un peu plus vite. et on va venir graver le bois. Alors ici, j'ai une tête diamantée. Je vais venir prendre... Celle-ci est peut-être un peu trop fine. Alors là, j'en ai une très grosse. On va utiliser la grosse pour faire les joues, par exemple. On va commencer par celle-là. Alors ici, je viens creuser le bois, ce qui s'appelle défoncer, en fait, pour le plus ou moins le graver. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser un autre stylo pour faire ce qu'on appelle la pyrogravure, tout simplement. Mais là, je vais venir le sculpter. Hop. Donc, voilà. Voilà, ainsi de suite, on viendrait avec les différentes mèches retirer ce qu'on veut retirer du bois pour lui donner, en fait, un aspect 3D. Alors, si vous voulez aussi être vraiment précis sur la profondeur, évitez de le travailler comme ça à la main. Vous pouvez utiliser le fameux guide de coupe, en fait, avec lequel vous allez dire je veux vraiment enlever partout seulement un demi-millimètre. Donc, vous allez rentrer votre outil et ici, utilisez votre molette pour qu'en fait, votre mèche ici, hop, de travail du bois, ne sorte que d'un demi-millimètre, par exemple, et vraiment enlever de la même façon le bois sur toute la partie. Donc, je vous ai fait ici, j'ai commencé en fait à faire un exemple en faisant de la gravure un peu plus fine avec une mèche, je ne sais pas si, oui, c'est au bon endroit. Hop. Voilà, avec une mèche un peu plus fine. Vous voyez, ça, c'est un... c'est en bambou, c'est un objet basique, enfin, c'est un gobelet de brosse à dents, voilà, mais vous pouvez venir personnaliser tout ça comme vous voulez. Donc, vraiment, pour moi, ces outils, que ce soit du loisir créatif ou du bricolage, comme vous l'avez vu, Dremel s'est transformé en... peut se transformer en meuleuse de poche, en ponceuse, en stylo, de gravure sur tous les objets, vous pouvez découper. Donc, c'est vraiment l'outil multifonction en fait qui sert un petit peu à tout et il coûte environ, donc, le modèle 3000 avec l'arbre flexible, la boîte avec les 25 outils. Il y a aussi une petite mallette de rangement, vous ne pouvez pas aller sur le côté, mais il coûte exactement 111,49 euros donc sur le site de Cultura. Donc, vous avez ce mini outil qui va vous permettre de faire plein de choses, enfin, tout ce que je vous ai montré, voilà. Pour ce prix-là, niveau garantie, on est sur du 2 ans, voilà, mais c'est vraiment quelque chose costaud. Alors, vous avez de base tout ce que je vous ai montré, mais vous avez plein d'autres coffrets, par exemple, chez Cultura, chez qui propose des coffrets avec différentes mèches diamantées, parce que là, j'ai qu'une taille, mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très, très, très fin, vous avez le coffret qui commence avec des mèches très fines qui vont jusqu'à un petit peu plus grosses. Il faut compter une vingtaine d'euros pour les coffrets. Voilà, donc, c'est vraiment l'outil à avoir partout qui se range facilement, qui ne tient pas de place et qui est facile d'utilisation puisque même mes filles qui adorent les loisirs créatifs, les utilisent pour graver, personnaliser des petites choses. Donc, voilà, je regarde comme si vous avez d'autres questions. On n'a rien de particulier, non ? Ok, donc, c'est parfait. Bon, écoute, de toute façon, si jamais vous avez d'autres questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à venir aussi sur mon Instagram, roxanepomme puisque c'est des outils que j'utilise au quotidien que je vais continuer d'utiliser. Donc, vous verrez un petit peu, je vous ferai d'autres créations. D'ailleurs, j'ai encore un peu de béton à disquer. J'ai utilisé quelques petites fissures. Donc, la Dremel, vous allez la voir dans pas longtemps à mon retour à la Ciotat. Et puis, après, on passera à des choses un peu plus créatives. Voilà, mais si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou plus tard. Et puis, ce live sera en replay dès cet après-midi sur le site de Cultura. Donc, voilà, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et puis, je tiens à remercier Cultura de m'avoir accueillie ici pour vous présenter tout ça. Et puis, je tiens aussi à remercier Dremel et puis toute l'équipe, enfin, ceux que vous ne voyez pas qui sont derrière et qui gèrent tout comme ça depuis ce matin. Donc, voilà, au top. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et merci à toutes et à tous d'avoir été là. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501